On peut avoir des estimations. Les scientifiques, les géologues, les climatologues vont aller creuser dans les glaces bloquées en particulier du côté de Vostok et sont capables à partir de carottes de glace de mesurer combien il y avait de gaz carbonique dans l'atmosphère au cours des 400 000, 500 000 dernières années. Vous avez ici ce schéma. Au maximum, depuis 400 000 ans, nous n'avons jamais dépassé 300 parties par million de gaz carbonique dans l'atmosphère. Nous sommes actuellement ici. C'est-à-dire que la manière dont nous avons perturbé l'atmosphère terrestre n'a jamais été présente sur la Terre depuis 400 000 ans. Par ailleurs, les nouvelles ressources, et ça je souhaite le mentionner parce que je trouve que la photo est particulièrement belle, les nouvelles ressources comme les gaz de schiste ou le pétrole de schiste sont des industries extrêmement polluantes. Vous avez ici cette photo de l'Amérique la nuit. Vous voyez, c'est une photo de satellite et vous y voyez toutes les grandes villes. Vous voyez, par ici, vous avez New York, Boston, Miami. Et puis ici, là, vous avez un grand point lumineux. Ce point lumineux, il est à la limite entre le North Dakota et le Montana. Là, en plein milieu de rien. Là, il n'y a pas de ville. Là, il n'y a pas d'agglomération. Ça, c'est l'exploitation des gaz de schiste dans le Montana. Quand vous regardez de près, vous voyez, ce petit agrandissement, ça n'est pas une ville. Ce sont des torchères. Ce sont des endroits où on brûle des millions de mètres cubes de gaz qu'on n'arrive pas à stocker, qu'on n'arrive pas à récupérer, qui coûtent trop cher à attraper. Et donc, l'exploitation de ces nouvelles formes de gaz et de pétrole est aussi extrêmement coûteuse en termes de modification de l'atmosphère de la Terre. Est-ce qu'on doit se préoccuper du climat ? La question est une question qui se pose de moins en moins, mais qui s'est posée pendant longtemps. Est-ce qu'on doit se préoccuper du climat ? Est-ce que, effectivement, c'est important ? Est-ce que ça va vraiment être catastrophique ? Est-ce que c'est vraiment... Alors, vous avez des gens qui font des modélisations. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Personnellement, j'aime beaucoup la réflexion de Nathan Lewis, qui est la personne qui a quand même convaincu les États-Unis de verser 2 milliards de dollars pour rechercher des ressources nouvelles, pour pallier au problème du changement, si ce n'est du changement climatique, mais au moins du changement de l'atmosphère. Et en fait, il est arrivé à convaincre ces interlocuteurs, parce que c'est la notion du « one-time planet-scale experiment ». C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vont être les conséquences de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, mais je sais qu'une chose, c'est que c'est irréversible à... Maintenant, nous sommes... Pour remettre le CO2 dans l'atmosphère qu'on a été dans les années 50, il faudra 4 000 ans. Donc c'est irréversible à l'échelle humaine, à l'échelle d'un homme en tout cas. C'est donc une expérience qu'on ne pourra faire qu'une fois, et qu'on fera à l'échelle de la planète. Et Nathan Lewis s'est allé donc voir des dirigeants en leur disant « Voulez-vous tenter l'expérience ? Vous pouvez rouler les dés, lancer les dés. Peut-être les conséquences seront bénéfiques. Après tout, il y a des gens qui disent que ce n'est pas important. Peut-être qu'elles ne le seront pas. Mais si vous lancez les dés, vous ne les lancerez qu'une fois. L'argument a relativement porté. Il y a une fraction importante d'argent qui est allée dans la recherche aux États-Unis pour essayer de trouver des nouveaux systèmes. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense que nous devons nous préoccuper du climat parce que nous devons nous préoccuper d'une expérience que nous ne pourrons pas faire de fois et que nous lèguerons aux générations futures. Alors donc, si on doit se préoccuper du climat, il faut trouver les terrawattes manquants. C'est-à-dire, on est à 15, il faut qu'on passe à 30. Alors il y a quand même pas mal de solutions. Actuellement, on voit se développer du solaire. Il y a des gens qui parlent beaucoup de biomasse, le vent, l'océan, l'hydroélectrique. On met des hydroliennes, il y a de l'énergie géothermique. Il y a énormément de sources. Mais en fait, si vous regardez ces sources en détail, la plupart ne peuvent vous donner que quelques terrawattes et encore en les exploitant quasiment au maximum. Le vent, quelques terrawattes. L'hydroélectrique, quelques terrawattes qu'on peut avoir en plus. On en consomme déjà beaucoup. L'océan, quelques terrawattes. Le géothermique, en travaillant beaucoup une dizaine de terrawattes. Ce sont quand même des sources qui vont dans énormément d'efforts et qui représentent assez peu d'énergie à la fin. Beaucoup, mais pas assez pour arriver à tout combler. Et par contre, il y a le solaire. Alors le solaire, l'énergie solaire qui arrive sur la Terre est totalement gigantesque. C'est 10 000 terrawattes par an. Pratiquement, on peut encore en extraire... Enfin, pratiquement, pas en extraire, mais pratiquement, donc c'est 10 000, mais pratiquement entre tous les différents systèmes compliqués, en gros, il y en a à peu près 600 annuels. Ce qu'il nous faut, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que 10 minutes d'éclairement de la planète par an représentent toute l'énergie dont l'humanité aura besoin par an en 2050. C'est-à-dire que là, on est dans une source énergétique complètement gigantesque. Et donc, évidemment, si on se dit qu'un jour, il faut qu'on arrête d'exploiter et il faut qu'on arrête d'exploiter de façon intensive les carburants fossiles, le solaire est tout à fait à même de fournir à l'humanité toute l'énergie dont elle a besoin en 2050 et probablement dans les années qui suivent. Merci. Merci.